Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Le thème de ce soir, c'est de porter sa croix, toujours dans cette série sur la relation d'aide par rapport à la confession de foi mémonyte, quelle perspective, et en fait le thème de porter sa croix, selon la signification qu'on met derrière ces mots, puisque Jésus nous invite à porter notre croix, et selon comment on comprend cela, quelque part la relation d'aide n'a pas de raison d'être. Si je caricature légèrement, si porter sa croix, c'est accepter de souffrir, en quoi est-ce que la relation d'aide qui me permet de, quelque part, aller au-delà des souffrances pour arrêter de souffrir, au moins moralement, en quoi la raison d'être, la relation d'aide aurait une raison d'être si je dois porter ma croix, dans ce sens-là ? En gros, pourquoi abréger les souffrances de quelqu'un si Dieu lui demande de souffrir ? Donc on va avoir un peu, justement, la signification de porter sa croix, et je vous rassure tout de suite, oui, on a besoin de relation d'aide, et c'est même bien de le faire, et c'est bien de soulager la souffrance des personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non, d'ailleurs. Et Dieu ne nous conduit pas, forcément, à être tous martyrs, d'accord ? Et en tout cas pas à provoquer le martyr et à se résigner devant la souffrance. Alors on va voir un petit peu tout ça. Peut-être qu'on le verra deux fois, parce que je me suis aperçu en le préparant que j'ai été un petit peu gourmand dans ce que je vous ai annoncé dimanche au culte. On va commencer avec une image de la croix qu'on trouve dans l'Ancien Testament, puisque beaucoup de choses nous parlent de la croix dans l'Ancien Testament, comme image, comme préfiguration de ce qu'il va avoir lieu. On trouve cela dans Nombre 21, versets 4 à 9. Il est dit que les Israélites quittent le mont Or par la route qui mène à la mer des rosons pour éviter le pays des dômes. Mais en cours de route, le peuple se mit à réclamer contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Egypte et mourir dans le désert ? Nous n'avons ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Au passage, c'était quand même une nourriture que les Israélites appellent misérable, mais miraculeuse. Laman. Alors le Seigneur envoya des serpents vénimeux parmi eux et beaucoup moururent. Le peuple va trouver Moïse et dit « Nous avons péché en régrimant contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse pria pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fabrique un serpent de bronze et fixe-le au sommet d'une perche. Tout homme qui aura été mordu et qui regardera ce serpent sera sauvé. » Moïse fit donc un serpent de bronze et le fixa au sommet d'une perche et quand un homme était mordu par un serpent, il regardait le serpent de bronze et il restait en vie. Donc ce passage qui nous raconte un des épisodes de la traversée du désert, du peuple qui se rebelle contre Dieu et Moïse conduit à une situation de danger, des serpents, et une situation mortelle. Celui qui se fait mordre. Et c'est en fait une des définitions qu'on trouve en parallèle du péché. Le péché conduit à la mort. Le péché est mortel et d'ailleurs Dieu a dit « si tu manges de cet arbre, tu le mourras ». Ce n'est pas forcément une malédiction que Dieu pose, c'est un constat que Dieu fait le péché conduit à la mort. Et là les Israélites devant cette mort qui est là, ces serpents qui sont là, vont quelque part se repentir, vont implorer Moïse et reconnaître qu'ils ont eu mal fait de murmurer contre Dieu et Moïse. Et dans cette reconnaissance là, Dieu va leur donner une issue. Et on aurait pu dire « nous une issue la plus simple c'est que Dieu enlève les serpents et c'est fini, c'est réglé, le problème du péché est réglé, le problème de la mort est réglé ». Et on pourrait avoir cette tendance là aussi humaine, dire « Seigneur, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, t'as envoyé la croix, on pourrait presque dire « c'est bien joli ». Si on n'en mesure pas tout le sens et toute la portée de cette croix, on aurait pu dire « Seigneur, pourquoi tu n'as pas enlevé la mort, pourquoi tu n'as pas enlevé les guerres, pourquoi tu n'as pas enlevé les famines ». Et là, pourquoi « Seigneur, tu n'enlèves pas les serpents ». Et c'est sans doute que Dieu a quelque chose de meilleur que simplement « Ok, tu t'es repenti, j'enlève les serpents ». Et le meilleur, c'est un serpent de bronze sur une perche. Donc, une perche en bois, un serpent de bronze, le serpent symbolisant l'animal par qui Satan s'est exprimé pour faire entrer le péché dans le monde. Et on voit cet animal quelque part être, on utiliserait aujourd'hui les mots « crucifer » sur la perche. Et toute personne qui regarde à ce serpent se retrouve en vie. Et ça me fait penser à Jésus qui nous dit « Je ne vous ôte pas du monde ». Il y a toujours les serpents. Vous êtes toujours dans le désert. Il y a toujours des risques d'être mordu. Mais celui qui regarde à moi aura la vie. Et Dieu appelle à une attitude de foi de regarder à celui qui a été crucifié sur la croix. Parce qu'il est d'avis de la plupart des commentateurs de ce texte de dire « Ce texte est une religion directe à Jésus qui meurt sur la croix ». Et d'ailleurs, Jésus va l'utiliser en parlant de lui-même dans Jean 3, 14, 15. En général, on connaît bien Jean 3, 16. Oui. Mais les deux versets avant sont aussi intéressants. Jean 3, 14, il dit « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque contre lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Jésus qui parle de lui-même, de sa mort à la croix, que lui va être élevé. Mais pas élevé d'une façon à ce que les gens l'entendent, élevé en gloire. Oui, ça viendra après. Mais d'abord élevé comme le serpent sur une perche. Comme ce serpent qui était crucifié sur une perche en bois. Jésus va être crucifié sur un bout de bois. Et dans son commentaire sur ce passage, Jean Calvin écrit « Nous voyons donc que la perche sur laquelle le serpent était élevé était une figure de la croix de Christ qui, bien que détestée et méprisée par le monde, elle a la source de notre salut et de notre vie éternelle ». Paul Tillich, dans le livre « Christ, la souffrance humaine » va écrire « La croix et la perche sur laquelle nous aimerons notre serpent, la douleur et la mort, et la transformeront en signe de guérison et de vie ». Donc là, nous avons à travers ce passage-là et ce parallèle que fait Jésus avec sa propre mort, un des sens de la croix, c'est de nous apporter guérison et vie, être sauvés. Et que là où la mort l'avait emporté, il y a une grâce qui consiste à regarder à Jésus. Regarder à quelque chose de, quelque part, méprisable pour le monde. Parce qu'un serpent sur une croix, ce n'est pas très joli à regarder. En tout cas, ce n'est pas forcément le spectacle le plus beau. Mais Jésus mort sur une croix, c'est aussi atroce comme spectacle. Et les Romains l'utilisaient pour, effectivement, dissuader toute envie de rébellion et toute envie criminelle. C'était quand même les rebelles à l'Etat et les criminels qui étaient crucifiés. Et Jésus a été mis au compte de ces personnes-là, de rebelles et de criminels. Donc, oui, cette histoire de nombre du serpent des reins est interprétée comme une préfiguration de la crucifixion de Jésus. Et il nous invite à regarder à lui. Et ça montre, en tout cas, la capacité de sauver de Dieu. Et ça montre aussi que ce n'est pas parce que Dieu nous sauve à la croix que nous sommes exempts de maladies. On dit souvent, Jésus a porté mes péchés et mes maladies, mais je continue de devoir me battre avec certains péchés ou avec certaines maladies. Ben oui, les serpents étaient toujours dans le désert. Mais Dieu a donné un remède, une vertu, un regard sur quelque chose de plus grand, voire plus loin. Alors, je me suis amusé parce que je trouvais ça vraiment du part amusant à faire. Bon, je m'amuse comme je peux. Mais surtout, j'ai trouvé intéressant de le faire, de regarder comment, dans l'histoire de l'Eglise, le sens de porter sa croix a évolué. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est vraiment le point crucial de la théologie. Et à travers cette évolution des sens, on voit les différentes étapes théologiques ou différents mouvements théologiques qui se sont succédés dans l'histoire. Le premier mouvement, donc ce qu'on va appeler les Pères de l'Eglise, du deuxième au quatrième siècle après Jésus-Christ, Pertullien, Augustin par exemple, eux vont donner le sens, porter sa croix, c'est le moyen de suivre l'exemple du Christ dans son sacrifice et de témoigner de sa foi envers Dieu. La croix a été comprise comme un symbole de l'obéissance et de la fidélité à Dieu, ainsi que de l'acceptation de la souffrance et du sacrifice en tant que partie intégrante de la vie chrétienne. Donc ça, c'est le deuxième, quatrième siècle après Jésus-Christ. Je trouve qu'il n'y a pas de déviance théologique, pas trop, mais on sent déjà poindre que ça peut venir facilement. Derrière partie intégrante du sacrifice que je dois accepter. Et puis ensuite, dans ce qui va venir, on va voir l'influence du catholicisme, évidemment. Derrière ce que signifie Pentezacroix, il va y avoir d'autres influences, platoniciennes, etc. Alors, dans les affirmations, on ne sera pas forcément d'accord pleinement avec toutes ces affirmations, mais il y a parfois des choses intéressantes, même si ce n'est pas typé confession de foi à un baptiste. Dans le courant théologique du désert, Donc, je vais mettre, voilà, pour que je puisse lire aussi. Donc, ça s'est développé dans le christianisme plutôt oriental à partir du quatrième siècle, donc juste après les pères de l'Église. Et ce mouvement va mettre justement l'accent sur une dimension ascétique et contemplative de l'Église. Donc, je m'explique. Selon cette théologie, ce qui va donner plus tard ce qu'on va appeler les moines du désert, pour eux, la souffrance est un moyen de purification et de libération de l'attachement aux biens matériels et aux passions. On sent venir la dérive. En portant sa croix, le croyant est appelé à se retirer du monde pour se consacrer à la prière et à la méditation. Et comme la souffrance est un moyen de purification, tous les rites de flagellation et d'autres souffrances qu'on s'impose pour se purifier d'un péché viennent de cette théologie-là. En portant sa croix, le croyant est appelé à se retirer du monde pour se consacrer à la prière et à la méditation. Donc, Saint Antoine le Grand ou Jean Climax, un Jean de Chrysostome, vont développer des pratiques spirituelles rigoureuses pour atteindre cet état justement de purification, de libération, afin de ne plus être dépendant du monde matériel et du coup de soi-disant plus dépendant de Dieu. On voit la dérive. Donc, porter sa croix signifiait obtenir la sanctification et le salut par une assaise spirituelle. Et là, on est très éloigné de la notion de grâce. On doit souffrir à cause de notre péché. Dieu a dit que le péché entraîne la souffrance, mais il n'a pas dit de rechercher la souffrance à cause de notre péché et que la souffrance allait enlever le péché. D'accord ? C'est les souffrances de Christ qui ôtent le péché, mais la nôtre n'ont rien du tout. Je vole, je me fais souffrir, je reste voleur, mais un voleur qui souffre. Ça n'a rien à voir avec la souffrance du Christ à la croix, qui a ôté le péché du monde. Mais vous voyez le glissement qui s'est opéré. Suite à cela, oui, des moines qui s'isolent du monde, etc. est apparu un courant mystique. Donc, ce courant va mettre l'accent sur la dimension mystique de l'épreuve en insistant sur la nécessité de s'identifier à la souffrance de Christ et de s'être transformé par elle. Donc, pour ces courants mystiques, parce qu'il y a plusieurs courants mystiques qui sont apparus, synthétisent en nous, au global, porter sa croix implique un renoncement à soi-même, à une union intime avec Dieu à travers la douleur. En fait, quand je souffre, je participe aux souffrances de Christ. Et bien sûr, ils utilisent un verset que Paul a utilisé, de participer aux souffrances de Christ. Mais on comprend que là, il y a une dérive. Donc, des personnes comme Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Catherine de Sienne, ont été porteurs de ce mouvement-là. Et au XVIe siècle, au plein Moyen-Âge, va émerger ce qu'on va appeler le courant théologique de la croix. Alors là, ça va un peu mieux nous convenir. Il est particulièrement influent chez des réformateurs protestants comme Martin Luther ou Jean Calvin. Bien sûr, il y aura des nuances entre les deux, mais quand même. Ce mouvement va mettre l'accent sur la souffrance et l'humiliation subies par Jésus-Christ lors de sa crucifixion. Là, il ne s'agit plus de notre souffrance à nous et de notre humiliation à nous, mais de celle de Jésus lors de sa crucifixion. Et donc, il va insister sur la nature du sacrifice subi par Jésus-Christ. Et la croix devient, selon cette théologie, le symbole de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Ça, ça nous convient bien. Et cet amour va se manifester à travers la souffrance et la mort du Christ. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie. En portant sa croix, toujours selon cette théologie-là, le chrétien est appelé à imiter le Christ en acceptant la souffrance comme une forme d'obéissance et de service à Dieu et à s'identifier ainsi à la souffrance de Jésus-Christ en acceptant avec humilité les épreuves de la vie. La croix est vue comme un moyen d'obéissance et de service à Dieu et de mise en évidence de la distinction entre la loi et l'Évangile. Alors, oui, la croix est une manifestation de l'amour de Dieu. On y voit une notion de grâce qui commence à poindre. C'est pour cela que les réformateurs vont repartir de cette théologie-là. Mais, en même temps, on sent qu'il y a comme une réserve qui accepte de souffrir parce que c'est trop long. Et donc, ça ne sert à rien de prendre un antidouleur. Luther a écrit, tout chrétien a sa croix à porter la croix de chacun et sa part de tribulation, de honte, de maladie, de perte, de haine, d'injustice, de mépris ou de mort. Et donc, pour lui, si tu luttes contre cela, qui sont quand même des choses humiliantes, tu luttes contre la volonté de Dieu, tu veux que tu portes ta croix. Heureusement, ce mouvement-là va un peu évoluer vers ce qu'on va appeler le courant de la théologie de la grâce. Celui-ci apparaît au XVIe siècle particulièrement et va être influent dans tout ce qui va être le luthéranisme en mettant l'accent sur une dimension divine de l'épreuve. Selon cette théologie, John Wesley et Karl Barthes sont des théologiens qui ont beaucoup écrit là-dessus porter sa croix et compris comme un moyen par lequel Dieu manifeste sa grâce et sa miséricorde envers les croyants. Donc là, on est très proche de la théologie de la croix. En portant sa croix, le chrétien a appelé à se tourner vers Dieu et à s'appuyer sur sa grâce pour faire face aux difficultés de la vie. Et c'est là où il y a une différence. Je suis malade, mais je ne vais pas être résigné. Je vais me tourner vers Dieu pour pouvoir y faire face. Alors, on ne parle pas forcément de guérison à ce stade-là. Dieu n'enlève pas les apports. Mais il y a une notion que la providence divine va m'aider à franchir cette épreuve. Avec l'épreuve, Dieu en a prévu l'issue. Et dans sa grâce, il va me donner le moyen de la supporter et de la traverser. Et déjà là, on est déjà un peu plus dans une notion de grâce, même par rapport aux souffrances. La souffrance est toujours à supporter. Elle fait partie de notre croix. Mais en même temps, la croix, c'est la providence que Dieu nous donne de pouvoir traverser les choses. Donc là, on est toujours au XVIe siècle. Et donc, Luther va écrire par rapport à cela. Nous sommes justifiés non par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. La croix nous rappelle cette vérité et nous encourage à vivre dans la confiance en Dieu. C'est-à-dire, oui, il y a des épreuves. Et que je sois vainqueur dans ces épreuves. Voilà que les épreuves demeurent, mais je reste, moi, confiant en Dieu au milieu des difficultés. Voilà, en gros, ce que dit Luther et que la croix permet cela. Donc, la croix, à partir de ce moment-là, est bien vue comme le moyen par lequel Dieu a racheté l'humanité de sa condition de péché, de mort, en manifestant sa grâce. Et le moyen par lequel Dieu offre sa miséricorde, la vie éternelle, à ceux qui acceptent le salut. Et là, nous avons le tournant de la réforme, véritablement. XVIe siècle, c'est aussi le mouvement anabaptiste. On y reviendra plus tard, juste en quelques mots. Porter sa croix, c'est vu, pour les tout premiers anabaptistes, comme une vie de souffrance et de persécution en raison de leur engagement à suivre le Christ. Comme je vais suivre Jésus, le monde va me crucifier comme on a crucifié Jésus. Parce qu'il ne va pas être d'accord avec mes valeurs, avec ma façon de vivre, avec mes engagements, avec mes choix. Mais c'est les paroles de Jésus-même. C'est les paroles de Jésus-même, on est d'accord. Donc, on reviendra sur le mouvement anabaptiste plus en détail à la suite. Au XVIIe siècle, un mouvement que certains considèrent comme marginal, mais quand même, citons-le, les Quakers, en Angleterre, eux, interprètes portaient sa croix comme un appel à renoncer à la violence et à l'agression. Vous voyez l'influence anabaptiste dans leurs propos. À pratiquer la non-violence. Et à travailler pour la paix et la justice. C'est intéressant. C'est un siècle après le mouvement anabaptiste. Mais on voit que par rapport au Père de l'Église ou à la doctrine de la croix ou à la doctrine de la grâce, il y a quand même une évolution du sens de porter sa croix. Là, porter sa croix, c'est renoncer à la violence, comme Jésus a renoncé à la violence au moment où il a été crucifié, participer à la non-violence active et travailler à la paix et à la justice. La croix de Jésus est là pour apporter la paix et la justice. Mouvement évangélique, pareil comme le mouvement mystique, il y a plusieurs branches, énormément. 19e siècle, porter sa croix est interprété comme une souffrance nécessaire pour le salut et comme un appel à l'engagement missionnaire pour amener les autres à Christ. En gros, porter sa croix, c'est déjà une notion de renoncer à quelque chose pour pouvoir servir d'autres personnes. Le mouvement pentecôtiste, donc 20e siècle, porter sa croix comme une vie de service et de sacrifice pour Dieu, accompagné du pouvoir de l'Esprit-Saint pour accomplir des œuvres surnaturelles. J'ai synthétisé un peu les choses. Le mouvement charismatique, toujours 20e siècle, porter sa croix comme un appel à une vie de dévouement et d'abnégation. avec une insistance sur le pouvoir du Saint-Esprit, de nouveau les charismes, pour aider les chrétiens à vivre cette vie de manière victorieuse. récemment, on voit deux mouvements. Le mouvement éthique, lui, va insister sur l'aspect moral, éthique, spirituel de l'épreuve, en soulignant la nécessité de faire preuve de courage, d'humilité, de charité dans l'adversité. C'est un mouvement qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, notamment, et donc qui a voulu un peu comprendre le sens de ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. « Porter sa croix signifie accepter les épreuves de la vie sans se plaindre et en cherchant à servir les autres malgré les difficultés. » On voit l'influence de la Seconde Guerre mondiale. C'est un mouvement qui va être porté par Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth ou encore Reynald Niebuhr. Voilà, il a fallu trouver du sens à la croix par rapport à ce que l'humanité venait de vivre. Et suite à cela, au XXe siècle, toujours, le courant théologique de la croissance va mettre l'accent sur une dimension positive et constructive de l'épreuve. Donc, selon cette théologie, la souffrance peut être un moyen de croissance spirituelle et de transformation personnelle. Et donc, alors, les théologiens sont peut-être moins connus. Les deux plus connus, c'est Dallas Willard et Richard Foster. Et pour eux, porter sa croix, c'est une transformation personnelle par laquelle Dieu nous aide à nous débarrasser de nos comportements et de nos attitudes égoïstes. Donc, porter sa croix, c'est me débarrasser au niveau personnel. Là, on a vraiment quitté la notion de salut collectif, de peuple, etc. Lutter contre ces attitudes d'égoïstes, comportements égoïstes. Et cela, pour nous conduire vers une vie de sainteté au service de Dieu et des autres. Voilà le sens de la croix. Donc, la croix est un moyen par lequel je peux comprendre le sens de l'épreuve et en tirer les leçons pour ma vie. Et donc, cette théologie va aussi être défendue par C.S. Lewis, le site parce qu'il est connu normalement. Narnia, oui, Henri Mouine ou encore Rick Warren. Rick Warren est aussi connu, un petit peu. Courant théologie de la libération, qui est un courant, je dirais, plutôt récent. C'est le dernier que j'ai noté. Il met l'accent sur la dimension sociale et politique de l'épreuve. En insistant sur la nécessité de s'engager pour la justice et la libération des opprimés. Et selon cette théologie, la souffrance est le résultat de l'injustice. Ce qui est logique aussi. Et donc, pour ces mouvements, porter sa croix implique de prendre position contre les injustices et de se mettre au service des plus vulnérables. La croix est vue comme le résultat de l'injustice sociale et politique et comme un appel à l'engagement pour la justice et l'émancipation des personnes opprimées. Et donc, ça a pris racine énormément en Amérique latine, avec Gustavo Gutiérrez, John Sobrino ou Lenard Doboff, avec deux nefs. Je les cite parce que, voilà, il y a des livres assez récents qui sortent d'eux, en ce moment, par rapport à cela. Juste pour information, le mouvement irrésistible, que vous connaissez, puisque dans l'Église, est influencé par cette théologie-là. Et quelque part, on a tous des influences de plusieurs théologies. D'accord ? Et même si on est né dans le milieu anabaptiste, tout ça, on a vu que ça s'inscrivait dans une certaine histoire de comprendre le sens de la croix. Et on a vu que l'héritage de la non-violence, de chercher à libérer aussi les autres, tout ça, ça s'est développé dans d'autres théologies. Alors, là, vous en avez vu à peu près 13. Si vous avez l'idée d'une quatorzième et tout cela, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Et ce serait intéressant de voir comment cette théologie-là comprend vraiment le sens de porter sa croix. Mais on voit que finalement, c'est assez déterminant pour savoir dans quelle théologie on peut se situer. Et force est de reconnaître que le chrétien d'aujourd'hui fait un melting pot de tout cela. Un foudon-zitou. Avec des choses qu'il va rejeter. En général, ce qui est mystique est une invitation à un sacrifice, une assaise personnelle, physique, violente et rejetée. Mais souvent, on fait un melting pot de toutes ces théologies-là sans savoir vraiment d'où ça vient. Et je pense que c'était bien d'éclaircir un petit peu les choses. Et de voir qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, le sens de porter sa croix a effectivement évolué. Alors, vous avez remarqué, j'ai commencé au deuxième siècle. Et au temps de Jésus. Au temps de Jésus, porter sa croix, ce n'était pas juste quelque chose d'une signification littérale. Ce n'était pas une image. C'était physique. C'était une réalité. Il y avait une croix en banc. Que nous allions porter, si l'on était déclaré coupable de rébellion, de crime, et être crucifié dessus. C'était quelque chose de concret, de physique. Ce n'était pas l'image d'une souffrance. C'était une souffrance qui était vécue. Ce n'était pas une image de la mort. C'était une mort qui est vécue. Et donc, dans le contexte biblique, Jésus a été condamné par crucifixion. Il a porté sa croix jusqu'au lieu de son exécution. C'est bien qu'on ait eu la semaine de Pâques avant cette étude-là, pour vous le rappeler. La croix était un vrai fardeau à porter. C'était lourd. D'autant plus lourd qu'il a été affaibli par des maltraitants savants, qui étaient humiliés avant. Et Jésus, avant de porter sa croix, va appeler ses disciples à eux aussi porter leur croix. Et quand les disciples entendent cela, ils comprennent ce que cela veut dire. Cela veut dire mourir comme un criminel. Parce que condamné comme criminel. Et on sait que quand Jésus parle du fait que lui va porter la croix, Pierre va... C'est tellement injuste qu'il va réagir. Et on croit qu'il le fait peut-être par prétention, j'ai déjà entendu ce genre de commentaire, mais... C'est peut-être simplement parce que c'est tellement aberrant. Tellement inconcevable. Lui qui fait du bien, lui qui guérit les malades, lui qui oeuvre pour la paix. Donc, tu veux être traité comme un criminel ? Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que mon maître, qui est si bon, soit traité comme ça. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent de porter sa croix, de ce qui a été porté à la croix. Alors, je ne vais pas tous les citer. Je vais en trier quelques-uns. Et je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a été cloué à la croix ? Le péché ? Jésus, oui. Premièrement, Jésus. Ok. Alors, on va lire les versets. Vous verrez, il y a des choses assez intéressantes. Et à chaque verset, vous essayez de répondre à la question qu'est-ce qui a été cloué à la croix. J'ai commencé par un truc simple. Mais souvent, on n'y pense qu'en deuxième, voire troisième temps. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce qui a été cloué à la croix ? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le texte grec est très explicite. Jésus a cloué à la croix cet acte-là. Donc, ça veut dire que dans la main de Jésus, quand le clou est passé à travers, il y avait l'acte qui nous condamnait. Ok. Galates 2, 20. Celui-là, on le connaît en général par cœur. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai cité tout parce que c'est encourageant d'avoir la suite. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Donc, quand le clou a traversé la paume de la main, enfin la paume, la partie qui peut tenir, donc c'est plutôt au niveau du poignet, là où il y a des eaux, parce que la paume, ça se ferait déchirer, et c'est tout, ça n'aurait rien de plus du tout. Donc, quand le clou a traversé Christ, ça traversait, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, ça m'a traversé aussi. J'étais à la croix avec Christ. Alors, sous forme imagée, on est content que ça soit sous forme imagée, mais la Bible est claire. Donc, qu'est-ce qui a été clou à la croix ? Pour l'instant, il y a Jésus, l'acte qu'il nous commandait, nous-mêmes, avec lui. Ephésiens 2.16. Il a voulu les réconcilier tous deux avec Dieu en les faisant participer à sa mort sur la croix. Il a ainsi uni les uns et les autres pour n'en former qu'un dans sa personne. Il parle des Juifs et des non-Juifs, des païens et des... Les différences ont été clouées à la croix. pour ne faire plus qu'un. Et, je vous rappelle, le salut était pour les Juifs. Donc, en nous clouant, nous qui n'étions pas Juifs, sur la croix, nous sommes intégrés au peuple juif. On est cloués avec. D'accord ? C'est comme deux pages qui sont agrafées, quoi. Le temps, ça va ensemble, quoi. C'est un Rui. Un Pierre 2.24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, mort ou péché, nous vivions pour la justice, par lui les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. A la croix, il a porté le péché. Et on comprend aussi nos maladies, puisqu'il est parlé de guérison par ses meurtrissures. Il a porté ce qui me meurtrit. Ça va plus loin qu'une simple maladie. Je peux être meurtri psychologiquement aussi. Hébreu 12.2. Peut-être moins évident à voir, mais... Fixons les yeux sur Jésus. Excusez-moi, fixe. Regardez-le. Ça pondéra. C'est un Rui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte et s'est assis à la droite de Dieu. À la croix, Jésus a porté la honte. Le mépris de la honte. D'ailleurs, à la croix, il a été injuré par l'un des brigands et par les gens qui regardaient. On reviendra là-dessus. Philippiens 2.8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. La croix, c'est une obéissance. Donc, à la croix, il porte aussi, je voudrais dire, notre désobéissance quelque part, par contre-champ. Galates 6.14. Qu'est-ce qui a été crucifié à la croix ? Quant à moi, c'est Paul qui parle, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde a été porté sur la croix. Le monde a été crucifié pour moi, et en même temps, Paul dit, moi aussi, j'ai été crucifié pour le monde. C'est compliqué, hein ? Ça commence à faire beaucoup de choses sur cette croix. Je comprends que ça soit lourd pour Jésus. Jean 19-17 nous rappelle que Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands, deux rebelles, deux criminels. Il a été mis au compte des brigands et des criminels. Il a été traité comme cela. Il a porté notre criminalité, notre rébellion. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. Il a dit qu'à la croix Jésus a été une seule meurtrissure. Il a été fait péché pour nous. Il a porté notre injustice, tout cela. Mais il a dit qu'il s'est fait lui-même péché à la croix. Donc, il n'a pas su porter le péché, il est devenu complètement. Le péché a été crucifié sur la croix. Vous vous souvenez, sur le bâton au désert, qu'est-ce qui était élevé ? Le serpent. Donc, le péché lui-même. Et quelques-uns vont, théologiens audacieux, vont dire qu'il y a aussi Satan qui s'est retrouvé crucifié dans l'histoire. Le père du péché. Dieu n'a plus eu son fils, il n'avait plus péché. Oui, exactement. Et celui qui était saint est devenu pécheur. Il est devenu même péché. Il n'est pas celui-là porteur du péché. Le péché a été crucifié à la croix. D'accord ? Donc, si un Pierre de 24 nous dit qu'il a porté le péché, là, c'est carrément le péché qui est crucifié. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que Jésus a porté ma rébellion que j'ai cessé d'être rebelle. Ce n'est pas parce qu'il a porté mes maladies que la maladie, hélas, n'existe plus. Comme on l'a dit, Dieu, par rapport au serpent qui était là, n'a pas enlevé les serpents. Il a donné le remède à la mort sûr. Et je crois que la croix procède de la même façon. La croix, malheureusement, et on est bien conscient des choses, aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe autour de nous, n'a pas enlevé le péché du monde dans le sens où on aimerait que le péché disparaisse complètement. Ça, c'est pour après. C'est dans le royaume de Dieu. Et c'est ce qui a expliqué toutes ces théologies différentes qui ont voulu concilier le fait que le mal soit encore dans le monde, malgré le fait que le mal a été traité à la croix. Et je crois que toutes les théologies ont ce souci-là d'essayer de rendre cohérent cette question de pourquoi la souffrance. Et du coup, on va répondre sur le sens de la croix différemment. Revenons au temps de Jésus. Dans la tradition juive, le fait de mourir sur un bois, on comprend ce que ça veut dire dans le texte, était considéré comme une malédiction. Ça signifiait que la personne était maudite de Dieu. Et c'est essentiellement basé sur un passage de la Torah, donc les cinq livres du début de la Bible. Dans Deuteronome 21-33, il est dit « Si un homme a commis un crime passible de mort, et que tu l'aies fait mourir, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit dans le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de Dieu. » Moi, je pense que le passage de Jacques de ne pas laisser sa colère se revient au plein aussi. On en discutera après, si vous voulez. Mais, oui, certains exégètes bibliques, c'est-à-dire des personnes qui cherchent le sens de la Bible au moment où elle a été écrite, ont signé que l'interprétation traditionnelle de ce passage, Déteronome 21-23, ne fait pas directement appel à une crucifixion. Déjà, la crucifixion, à ce moment-là, n'existait pas du tout. Et puis, pendu au bois, ça peut être plusieurs choses, quoi. Pas forcément une crucifixion. Il est juste mentionné que le corps ne doit pas rester sur le bois toute la nuit. Donc, ça ne fait pas forcément mention à une mort par crucifixion, cependant. Il est fort possible que la tradition orale, la pratique religieuse de l'époque de Jésus, lorsque quelqu'un du temps de Jésus voit les crucifixions romaines, et qu'il met en relation, s'il est juif, avec le verset, que c'est une malédiction d'être pendu au bois, je pense que là, il fait tout de suite le rapprochement. Surtout que nous, on voit crucifixion comme avec les clous, comme Jésus a reçu. Mais ça, c'est un traitement un peu particulier. Parce que, lié à la crucifixion initiale, il n'y avait pas forcément de clous. Par des cordes, les bras étaient attachés et les jambes aussi. Et il ne mourait pas parce que le sang coulait des bras ou des pieds, comme on aimerait se l'imaginer. D'ailleurs, Jésus n'est pas mort à cause de ça. Il mourait par étouffement. Parce que tout le poids du corps allait reposer sur les pieds, et la position faisait qu'on n'arrivait plus à respirer. Et les poumons se gonflaient d'eau, et du coup, mort. Et d'ailleurs, quand le flanc de Jésus a été percé, qu'est-ce qui a coulé ? L'eau des poumons, qui était remplie d'eau. Donc ça, on connaît aujourd'hui le principe médical de la crucifixion. Je laisserai des spécialistes développer ça. Mais le fait d'être pendu au bois prenait son sens, là. Je n'étais pas pendu par un clou, j'étais pendu vraiment par des cordes qui me tenaient dans une position où je mourais étouffé. Donc, oui, sans doute que la tradition orale, etc., ont associé au temps de Jésus ce verset de Deuteronome 21-23 avec la crucifixion. C'est tellement évident. Et la crucifixion étant une punition par rapport à des gens criminels et rebelles, et bien oui, c'est une malédiction. Donc, certains ont mentionné la gravité de la mort de Jésus en la présentant comme une malédiction divine. Et effectivement, la croix Jésus porte nos malédictions aussi. Donc, ils ne portent pas seulement le péché, ils portent la malédiction qu'on aurait pu avoir. Et par rapport à la culture juive, Jésus est maudit. Et c'est pour ça aussi l'empressement de descendre le corps pour le mettre au tombeau. Donc, cette croyance et ce passage de Deuteronome 21-23 expliquent en partie pourquoi la mort sur la croix était considérée comme une malédiction à l'époque de Jésus. Pourquoi cette forme est réservée aux criminels et aux ennemis de l'état romain ? Et qu'elle était considérée comme étant particulièrement cruelle et dégradante. Simplement, souvenez-vous que le Sanhedrin, les autorités juives, n'ont pas le droit de prononcer cette peine-là. D'où toutes les manigances pour que ce soit les Romains qui le condamnent. Mais si Jésus n'avait été jugé que par ses pères juifs, cette sanction n'aurait jamais pu être appliquée. C'est intéressant à réfléchir sur le plan de Dieu là-dessus. Donc, les évangiles, il fait référence à cette malédiction dans la crucifixion de Jésus, notamment dans Matthieu 27-39-44. Il y a des gens qui vont insulter Jésus, comme je vous l'ai dit. Et il l'insulte, pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il l'insulte parce qu'il le considère comme maudit. Et c'est ce que trouvent dans Matthieu 27-39, Luc 15-29 et Luc 23-35 et suivant. Ces gens qui vont maudire Jésus parce qu'il est maudit. Alors, le texte, on le traduit souvent par insulté, mais ça va jusqu'à maudire si on regarde le texte grec. Et malgré le fait que la croix soit donc un symbole de malédiction, pour les chrétiens, elle est devenue le symbole de la rédemption, de la victoire sur le péché et la mort. C'est sur la croix que Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Et au lieu d'être une malédiction, la croix est devenue un symbole d'espoir et de salut pour tous les chrétiens. Et pour l'humanité, par la suite. Alors, juste avant de voir le point de vue des anabaptistes par rapport à cela, j'aimerais citer quelques citations de théologiens par rapport à la croix. Je vais mettre ça en plus grand. Si vous êtes intéressés, je vous les passerai. Juste le temps de les retrouver. L'Évangile ne dit pas que nous devons porter la croix jusqu'à la mort. Cela ne fait que réduire l'exigence de Jésus à une sorte de stoïcisme ou d'héroïsme. La croix que nous sommes appelés à porter est celle de l'amour du Christ, qui nous presse de vivre pour les autres et de sacrifier notre propre intérêt pour leurs biens. Vous voyez un peu quelle théologie ça peut s'inscrire. Mais là, on trouve une nuance assez intéressante. La croix, ce n'est pas mourir. C'est vivre pour quelqu'un d'autre. C'est intéressant. Donc ça, c'est Timothy Keller. Dietrich Bonhoeffer, on en a parlé tout à l'heure. Porter sa croix signifie suivre Jésus sur le chemin de la souffrance et de la mort. Cela signifie renoncer à soi-même, renoncer à ses désirs et ambitions égoïstes, et se mettre au service des autres. La croix est un symbole de sacrifice, de pardon et de rédemption. Donc on retrouve cette notion de vivre pour quelqu'un d'autre, de service pour les autres. Il y ajoute la notion de pardon, de rédemption. John Scott, Stott pardon, il existe les deux, mais John Stott, porter sa croix signifie accepter de souffrir pour le Christ, de perdre sa vie pour la gagner. Cela implique d'être prêt à renoncer à tout ce qui nous est cher, à tout ce qui nous retient prisonnier pour suivre le Christ, sur le chemin de la vie éternelle. Donc, quelque part, une délivrance volontaire, une renoncation volontaire à ce qui nous enchaîne. Henri Nouwen, donc le mouvement par rapport à Irrésistible entre autres, porter sa croix signifie accepter la souffrance qui accompagne nécessairement notre condition humaine. Cela implique d'embrasser la douleur, la tristesse, la maladie et la mort, non pas comme des mots à éviter à tout prix, mais comme des réalités inévitables que nous pouvons offrir à Dieu en union avec le Christ crucifié. Oui. On voit différentes tendances. Pas si simple. Jean Calvin. « Porter sa croix signifie renoncer à notre volonté propre, à se soumettre à la volonté de Dieu. Cela signifie suivre Jésus sur le chemin étroit et difficile de la vie chrétienne, même lorsque cela implique la persécution, la solitude et la souffrance. » Jésus l'a dit. Oui. Il l'a dit, mais en même temps. Dieu dit « J'ai l'argile ». Voilà. Et puis, peut-être que, voilà, la croix, comme vous savez, comme on a dit, supporte pour pouvoir traverser. Donc, on n'est pas démuni, quoi. Mais on est d'accord, ça se rapproche un peu plus. Dietrich Bonhoeffer. « Quand le Christ appelle un homme... » Alors, Bonhoeffer, juste après la guerre. « Il l'appelle pour qu'il vienne mourir. » C'est radical. « Soren Kringergaard. « Le chrétien prend sa croix sur son dos, non pas parce que c'est agréable, mais parce que cela fait partie de la vie chrétienne. Cela n'est pas un choix, c'est une nécessité. » C'est aussi radical. C'est à la même époque. Martin Luther. « Chacun doit porter sa croix. » On parlait de nécessité. Luther le rappelle. « Chacun doit porter sa croix. » « Nous ne pouvons pas partager notre propre croix qu'avec quelqu'un d'autre, même si nous le voulons. » En même temps, Jésus va dire « Prenez mon joux. » « Il est doux et léger. » Le joux est porté à deux. C'est le joux de Jésus. Donc, lui, il porte une partie. On aime bien l'image que nous portons par le joux parce qu'on touche plus tard. Mais c'est un peu ça. Thomas Merton, « Porter sa croix signifie accepter la souffrance comme partie intégrante de la vie et l'utiliser comme moyen de se rapprocher de Dieu. » Compliqué aussi, selon un théologique. Léonard de Boeuf, « Porter sa croix, c'est prendre sur soi les souffrances du monde et les offrir à Dieu en étant conscient que c'est l'amour que l'on peut transformer la souffrance en espérance. » Qu'on peut transformer la souffrance en espérance. « Porter sa croix signifie accepter de vivre dans la réalité du monde tel qu'il est plutôt que de se réfugier dans des rêves ou des illusions. » Cela signifie accepter les souffrances, les limites et les échecs de notre vie tout en gardant confiance en Dieu et en sa grâce. Et là, on voit que la notion de porter la croix, finalement, c'est une notion de confiance en Dieu, malgré les épreuves, malgré les difficultés. « Porter sa croix, c'est accepter de vivre dans la tension dans le présent et dans le futur, entre le déjà et le pas encore. Cela signifie vivre dans l'attente et l'espérance tout en acceptant les souffrances et les limites de notre vie terrestre. » Cette tension entre « Jésus a déjà payé le prix et je suis encore dans la souffrance, mais je serai délivré plus tard. » Cette tension entre le déjà et le pas encore, souvent, explique bien des choses au niveau de la vie chrétienne. C'est une théologie dans laquelle beaucoup de personnes se réfugient derrière, je dirais. Mais j'ai beaucoup aimé cette notion que, en fait, ce n'est pas se réviser derrière des rêves et des illusions. La foi chrétienne n'est jamais une méthode quée, une méthode pour juste me rassurer. Elle va plus loin, c'est une réalité. Et dans cette réalité, j'affronte la souffrance. Je ne suis pas en train de mettre un paravent qui s'appellerait la croix comme quelque chose qui aseptiserait la souffrance. D'ailleurs, on se aperçoit que le marche pas. Alors, quelques théologiens ménonites. John Howard Vionner. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne suis pas ménonite de naissance. « Porter sa croix signifie suivre le chemin de Jésus, le chemin de l'amour pour l'ennemi, le renoncement à la violence, le service humble aux autres, la préférence pour les autres et les marginaliser, et la fidélité à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. » Et ce que j'aime beaucoup dans cette perspective, c'est que la croix est tout à coup décentrée de nous. C'est plus nos souffrances, c'est plus nos souffrances, c'est les souffrances de l'autre. Vous avez remarqué ? Je répète. « Porter sa croix signifie suivre le chemin de Jésus, le chemin de l'amour pour l'ennemi. Le renoncement à la violence, le service humble aux autres, la préférence pour les pauvres et les marginalisés, et la fidélité à Dieu même dans les moments les plus difficiles. » Peter Harold, toujours Mennonite, « Porter sa croix signifie suivre Jésus dans son choix de la voie, de l'amour et de la non-violence, même si cela implique de renoncer à ses propres intérêts et de subir les souffrances et des persécutions. » John Roth, « Porter sa croix signifie être prêt à renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu et à suivre Jésus sur le chemin de l'amour, de la justice et de la paix, même si cela implique des sacrifices et des souffrances. » C'est un peu la même structure. Pour ces trois théologiens Mennonites, « Porter sa croix, c'est choisir un chemin d'amour et donc de renoncement, bien sûr à la vengeance, mais de renoncement à la violence, et d'entrer dans le service pour l'autre, en vue de restaurer l'autre. » Et donc, même si cela doit me coûter à moi, et donc là, on peut y trouver une racine au fait d'aider l'autre. Cela peut être de l'aider matériellement, mais cela peut aussi de l'aider psychologiquement et spirituellement. On y trouve fondamentalement la raison d'être de la relation d'aide. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans ce bref historique, cet écart d'une croix qui a été vécue par rapport à moi-même, mes propres souffrances, et d'une croix qui est vécue par rapport à la fin à une justice sociale dans le monde, la charnière au milieu, et je ne le dis pas parce qu'on est dans une église Mennonite, mais la charnière au milieu, c'est le mouvement d'un baptiste. Vraiment. Ou c'est à partir de ce mouvement-là où la croix va être interprétée comme acceptée de souffrir pour que l'autre soit libéré. Non pas souffrir à la place de l'autre, parce que ça c'est seulement Jésus qui l'a fait, et nous ne sommes plus appelés à le faire. Mais ne plus vouloir se venger quand il nous arrive une injustice, être dans la non-violence, et se mettre au service de l'autre qui souffre, pour le sortir de sa souffrance. Et donc, je le répète, ce tournant-là, c'est le mouvement d'un baptiste qui va l'apporter. Et en particulier le mouvement d'un baptiste pacifique, bien sûr. Donc, on note que dans toutes les citations que je viens de dire de ces trois théologiens Mennonites, on met l'accent sur la non-violence, une certaine simplicité de vie, l'engagement en faveur de la justice, de la paix, et aussi une fidélité à Dieu. La croix permet tout ça. Alors, vu l'heure, je vous propose qu'on aborde la suite une prochaine fois. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup sur ce domaine-là. Donc, nous avons vu ce que pouvait signifier porter sa croix à différentes périodes de l'histoire, à travers différents mouvements ecclésiales qui ont eu lieu. Nous avons vu des passages budiques qui nous indiquaient ce qui a été porté à la croix par Jésus. Et nous avons aussi mentionné le fait que ce n'est pas parce que Jésus porte les choses à la croix qu'elles n'existent plus autour de nous. Nous sommes encore dans un monde injuste, souffrant, avec tous les travers que le péché a pu introduire dans ce monde-là. Nous sommes encore dans ce monde, mais comme Jésus a dit, vous êtes hors du monde. On a vu le tournant de la Baptiste par rapport à la conception de qu'est-ce que portait sa croix. Et quelque part, c'est une porte ouverte pour, effectivement, exercer la relation d'être. À partir de là, quelle est la place du soin que je dois apporter à mon propre être si je dois porter ma croix ? Donc, on a compris que selon la théologie dans laquelle je me situe, dans une théologie plutôt ascétique, je ne vais pas vraiment prendre soin comme il faut de mon être physique. Je veux plutôt le violenter en espérant que la souffrance apporte une purification. Alors, on n'est pas du tout d'accord avec cette théologie-là, bien sûr. Mais, on pourrait se dire, mais si des gens souffrent et que c'est conséquence de leur péché, est-ce qu'on enlève les conséquences ou est-ce qu'il faut juste traiter le péché ? Où est-ce qu'on place le pur saint ? Et puis surtout, si Dieu m'appelle à mourir à la croix, quel cas je vais prêter à ma propre vie ? Est-ce que je vais la considérer en me rappelant que Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse et que Dieu a donné sa vie pour que je puisse vivre ? Alors, vivre que dans l'éternité ou déjà vivre sur cette terre d'une autre façon ? Et cette autre façon, est-ce que c'est en méprisant mon être, mon identité, ou est-ce que c'est en la reconstruisant de la façon dont Dieu a voulu qu'elle soit construite ? Et tout ça, c'est joué à la croix. Alors, on abordera ces questions la prochaine fois. Notamment, quel soin dois-je avoir de moi-même par rapport à la faite de mourir sur une croix ? Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501